La prière pour les morts n'est pas biblique. Nos prières pour quelqu'un sont sans effet après sa mort. La vérité est que notre destinée éternelle se confirme au moment de notre mort, soit nous sommes sauvés par la foi en Christ et allons au ciel pour nous reposer et nous réjouir en la présence de Dieu, soit nous sommes jetés dans les tourments de l'enfer. L'histoire de l'homme riche et du mendiant Lazare illustre bien cette vérité, Luc 16, versets 19 à 26. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcère et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Jésus l'a raconté pour enseigner qu'après la mort, les injustes sont éternellement séparés de Dieu, se souviennent de leur refus de l'Évangile et sont tourmentés sans issue possible. Dans cette histoire du mauvais riche et du pauvre Lazare, Jésus montre clairement que, entre le royaume des morts et celui des justes, il existe un abîme infranchissable. Ce récit nous apprend aussi que nos choix présents sur terre conditionnent notre destinée éternelle. Une fois la mort intervenue, la destinée est immuable. Il n'existe pas de passage entre la demeure des perdus et celle des sauvés. Quelqu'un qui a perdu un être cher se verra souvent encouragé à prier pour ceux qui sont décédés et pour leur famille. Nous devons évidemment prier pour ceux qui souffrent ou ceux qui sont dans le deuil, mais pas pour les morts. Nous ne devons pas non plus penser que nos proches pourront prier pour nous après notre mort afin d'obtenir un traitement de faveur. La Bible enseigne que la destinée éternelle de l'homme est déterminée par nos actes pendant notre vie sur terre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On comprend donc que notre état spirituel ne peut plus être changé après notre mort, soit par nous-mêmes, soit par les efforts des autres. S'il est inutile même de prier pour les vivants qui commettent un péché qui mène à la mort c'est-à-dire l'orgueil. Comment une prière pour un mort pourra-t-elle lui profiter, en l'absence d'un plan du salut post-mortem ? Nous n'avons tous qu'une seule vie et nous sommes responsables de ce que nous en faisons. D'autres peuvent influencer nos choix, mais au final, nous devrons en rendre compte. Après la fin de notre vie, nous n'aurons plus de choix à faire, mais nous serons jugés. Les prières des autres peuvent exprimer leurs désirs, mais ne changeront rien au verdict. Nous devons prier pendant la vie de la personne, tant que la possibilité de voir son cœur, son attitude et son comportement transformé subsistent encore. Il est naturel de vouloir prier quand nous sommes dans la tristesse et la souffrance parce que nous venons de perdre un être cher, mais nous connaissons les limites de validité de la prière révélée dans la Bible. La Bible, seul manuel de prière officiel, enseigne que les prières pour les morts sont vaines. Pourtant, certaines communautés chrétiennes la pratiquent. Par exemple la théologie catholique, permet de prier pour les morts et en leur nom, en s'appuyant sur le mensonge du livre de 2 Maccabées, un écrit de l'Ancien Testament considéré comme apocryphe par les érudits juifs, et par la plupart des pères de l'Église. Les livres apocryphes des Maccabées sont à rejeter pour trois raisons principales. Ils ne se trouvent pas dans le canon des écrits juifs inspirés, autrement dit la Bible hébraïque. L'Église primitive ne considérait pas non plus ces textes comme inspirés de Dieu. Les livres de Maccabées contiennent certaines hérésies graves et des contradictions historiques grotesques. Le catholicisme est tombé bien bas en voulant justifier une hérésie par un livre non inspiré par Dieu et rempli d'erreurs. L'auteur des Maccabées lui-même ne se prend pas au sérieux, ceci est remarquable à la lecture de sa conclusion. La Bible enseigne que ceux qui se sont soumis à la volonté du Sauveur seront directement et immédiatement admis dans la présence du Seigneur après leur mort, Luc 23, versets 42 et 43. Souviens-toi de moi, Jésus, quand tu reviendras comme roi. Je te le promets. Aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Si les morts en Christ vont directement au paradis, pourquoi donc auraient-ils besoin des prières de ceux qui sont sur terre ? La mort est une fin, après laquelle plus aucune prière ne peut nous valoir le salut si nous l'avons refusé pendant notre vie. La prière pour les morts est une pratique païenne que la Bible n'enseigne pas. Dieu a en horreur ceux qui parlent ou interrogent les morts. Cette pratique est fortement rejetée. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants ? Mes amis, Dieu interdit clairement d'appeler ou d'interroger les morts, même s'ils étaient saints, c'est-à-dire chrétiens, de leurs vivants. La prière pour les morts est intimement liée à la doctrine du purgatoire. Cette doctrine est une autre invention mensongère de l'Église catholique pour avoir le contrôle total sur ses fidèles. Au cours des siècles, des milliards de dollars ont été versés à des prêtres catholiques romains pour obtenir un soulagement des souffrances imaginaires dans le feu du purgatoire. Le clergé catholique a toujours enseigné que la période des souffrances dans le purgatoire peut être raccourci en achetant des indulgences et des neuvaines, en achetant des cartes et en donnant des dons en argent. Lorsque meurt un catholique, l'argent est extrait des bien-aimés en deuil afin de raccourcir la peine de la personne décédée dans le purgatoire. Nous avons entendu parler d'autres catholiques qui ont donné par testament la totalité de leur bien à leur religion afin que des messes perpétuelles puissent être offertes pour eux après leur mort. Il n'est pas étonnant que la religion catholique soit devenue l'institution la plus riche du monde. L'achat et la vente de la grâce de Dieu a été une activité très lucrative pour le Vatican. Le clergé catholique ne dira jamais combien d'années les gens auront à souffrir pour leurs péchés, ou combien de messes doivent être achetées avant qu'ils ne puissent être libérés des flammes. Cette peur et cette incertitude terrible est la forme la plus impitoyable de l'esclavage et de la tromperie religieuse. La prière pour les morts est dangereuse pour la santé spirituelle du croyant, quelqu'un qui prie pour un proche décédé expose son âme aux esprits démoniaques, qui eux n'hésiteront pas à usurper l'identité du défunt afin de tromper la personne en la poussant à rendre un culte aux morts, les extraits suivants illustrent ce fait. En Australie, à plus de 16 000 kilomètres de Garge-Légonesse, un phénomène étrangement similaire fait parler de lui. Nous sommes à Guilford, dans la banlieue de Sydney. C'est ici que vit la famille Tanous. Il y a 4 ans, un drame a bouleversé leur vie. Notre fils Mike a été tué dans un accident de voiture. Pour moi, c'était un vrai choc. Je ne pouvais pas accepter de perdre mon fils. Quelques jours plus tard, un fait étrange se produit dans la chambre de Mike. On a senti comme une odeur de parfum tout autour du lit de notre fils. Puis j'ai aperçu de l'huile couler sur les murs de sa chambre par petites gouttes. C'était très étrange, on n'avait jamais vu ça, on ne savait pas d'où ça venait. Très vite, l'huile se propage sur tous les murs de la maison, à chaque fois autour des photos de Mike et des icônes religieuses. Quand j'ai pris l'huile dans mes doigts, j'ai ressenti une forte émotion, du bonheur. Je ne peux pas exprimer ce que je ressentais tellement c'était fort. C'est vraiment un miracle. Pour ses parents, c'est un signe de l'au-delà que leur donnerait leur fils. Le jeune homme chercherait à entrer en contact avec eux. La nouvelle ne tarde pas à se propager. Et comme en France, des visiteurs affluent du monde entier pour récupérer un peu de cette huile mystérieuse. Certains lui trouvent même des vertus miraculeuses. Communiquer avec les morts, c'est ce que tente de faire l'homme depuis toujours. Les médiums, les séances de spiritisme, ont été jusqu'à maintenant les seuls moyens connus pour percer le mystère de la mort. L'au-delà, voilà une énigme qui suscite passion et fascination. François Brune, 58 ans, père sulpicien de France, affirme que les morts communiquent avec nous. Mais comment ? Eh bien par le biais d'appareils téléphoniques, de magnétophones et même de téléviseurs. François Brune, prêtre catholique depuis 30 ans, croit fermement que les morts parlent parce qu'il était présent lorsque des voix de l'au-delà ont été enregistrées. Ce soir, vous entendrez des enregistrements de voix de personnes décédées et pour la première fois à la télévision nord-américaine, vous verrez des images de l'au-delà. Ces communications avec les morts sont-elles réelles ? Pour le père Brune, il n'y a pas de doute. Grâce à la technologie, on peut maintenant capter les messages des morts. Prêtez l'oreille et écoutez bien la voix de cet homme décédé depuis plus d'un an. Croyez-le ou non, il s'adresse ici à sa mère et à sa fille réunies pour l'occasion. François Brune a d'ailleurs écrit un livre sur les morts. sur le sujet, les morts nous parlent. Vous êtes peut-être sceptiques, mais lui est convaincu. Notre père catholique donne des conférences à travers le monde, voix et images à l'appui. Le 14 octobre dernier, il fait une conférence à Montréal. À cette occasion, le père Brune explique à son auditoire, qu'il a même reçu à Luxembourg, des communications avec ce que vous pourriez appeler un ange gardien. Le purgatoire, belle idée satanique. Si vous n'allez pas au ciel, vous n'irez pas en enfer. Vous allez aller dans un lieu médian, vous allez souffrir, ou un petit peu des flammes, tout ça, mais un jour vous sortirez, tout ça, là. Et sur la terre, ils vont prier pour vous, ils vont offrir des messes, tout ça, donc vous allez un jour être éjecté du purgatoire, vous vous retrouvez au ciel. Jamais de la vie, c'est faux. C'est une idée satanique encore, vous voyez. Le purgatoire a été découvert par les catholiques en l'an 978. Pendant mille ans, ça n'a pas existé. Tout d'un coup, ils ont inventé ça. Et les meilleures personnes, parfois, suivent aveuglément le catholicisme qui enseigne des sacrements, des commandements d'hommes, et ainsi de suite. La parole de Dieu affirme qu'après notre mort, nous serons jugés par Dieu. Dieu ne jugera pas en fonction des prières faites à notre mort. Sinon, cela ne serait pas juste car quelqu'un qui est riche et qui possède une grande famille serait largement avantagée comparée à un pauvre solitaire. Cette doctrine n'a pas de sens puisque Jésus est mort pour payer le prix de tous nos péchés, Romains 5. Versets 8 à 10. Esailles 53. Verset 5 déclare que Jésus a souffert pour nos péchés pour que nous soyons délivrés de la souffrance. Dire que nous devons aussi souffrir pour nos péchés revient à dire que la souffrance de Jésus était insuffisante. Dire que nous devons expier nos péchés en nous purifiant dans le purgatoire revient à nier la suffisance du sacrifice expiatoire de Jésus. 1 Jean 2. Verset 2. La parole de Dieu ne laisse absolument aucune possibilité pour le péché d'être purgé par rien d'autre que le sang de Jésus-Christ. Le bien-aimé apôtre Jean a écrit ces mots avec une clarté irréfutable. 1 Jean 1. Verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tous péchés. Jean n'a pas dit de certains péchés ou de la plupart des péchés, mais, de tous les péchés. Ceux-ci rejettent profondément la nécessité d'un feu pour purger le péché. Ceux qui désirent faire purger leur péché n'ont besoin de faire confiance qu'à une seule personne, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le sang du Christ est le seul agent de nettoyage. Ces bonnes nouvelles ont été affirmées par le Seigneur Jésus avec la promesse qu'il a faite aux voleurs repentants au calvaire. Ce pécheur habituel n'a pas eu besoin d'un feu pour purger ses péchés. La Bible enseigne que ce n'est que par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nos âmes peuvent être sauvées, aucune quantité de prière d'un autre ne peut nous sauver après notre mort, nous devons invoquer le Seigneur pour nous-mêmes, avant de mourir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au père que pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501